Bonjour, bonsoir, chers amis, encore et encore beaucoup d'actualité. C'est déjà fait. Vital Kamere appartient au passé. Vital Kamere a été remplacé. Ça a pris du temps, mais nous sommes devant le fait accompli. Le chef de l'État, Félix Sekedikia, sa manière qui étonne tout le monde, il a laissé, quand personne ne pouvait encore imaginer, qu'on puisse parler du remplaçant de Vital Kamere, qu'il a décidé aujourd'hui de nommer M. Guylain Njembo, aide-lui de Pesse. Il vient ainsi remplacer Vital Kamere, le prisonnier qui a pris 66 millions de dollars de Congolais, qui fera 20 ans en prison. Vital Kamere vient de connaître son sort. L'affaire est terminée. Le suspense est terminé. On était en train de parler de Colonguelé. Je vous ai dit que Colonguelé est trempé jusqu'au chevet dans la mafia. Il n'y a même pas trois jours. Trois ou quatre jours. Je vous ai dit que l'entourage du chef de l'État ne fait pas son travail. Les gens comme Colonguelé, ce sont des gens qui ont détourné des dossiers importants au chef de l'État. des gens qui ont détourné. Donc le dossier est terminé. Cet homme qui était là, qui faisait l'intérim, l'intérim a pris beaucoup de temps. Depuis le mois de mars, où Kamere a été arrêté, ça fait presque une année que Tshisekedi a senti que son cœur était lourd. Il ne pouvait pas confirmer quelqu'un comme ça. Colonguelé a des dossiers et des dossiers. Les affaires, quand on vous dit qu'autour du chef, beaucoup sont en train de se poser la question. Nous avons eu une chance unique à cet âge-ci, 60 ans, je ne sais pas, 65 ans. Vous pouvez voir Colonguelé comme si c'est un petit. Ils sont comme ça. Nos frères. Vous allez croire qu'il a 40 ans. Ah ! Il ne faut pas vous tromper là-bas. Éberande. Il n'a pas été confirmé. Désiré Cachemire Colonguelé Éberande Quel nom ? Attends, à l'époque de Lumumba, il n'y avait pas de nom comme ça. Désiré Cachemire Éberande Colonguelé C'est terrible. Il n'a pas été confirmé. Il est... On vient de donner à une autre personne cette place-là. Voilà. Félix Tshisekedi a coupé court. Il a coupé court aux spéculations. Désormais ça sera Guylain Njembo Originaire du Katanga Donc vous voyez que Oh non ! C'est un patriote Un patriote Je suis très content Je ne connais pas Guylain Njembo Je ne le connais pas Je ne le connais pas mais je vois déjà sa tête Me donne un peu une idée Il semble être un homme très rigoureux Ah ouais très rigoureux et intelligent Mes sincères félicitations à Guylain Njembo Au cas où nous nous disons Njembo Njembo Au Katanga nos frères qui sont restés là-bas les Balouba parce que nous sommes les mêmes peuples Ils disent Njembo Njembo Guylain Njembo 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 Félicitations à toi Chers frères Plein succès à ces postes La qui ça La qui ça qui m'a balité Mes chers amis Le président de la république a décidé de nommer un nouveau directeur de cabinet Un nouveau directeur de son cabinet Voilà Désiré Cachemire Colonguel et Bérande Il ne verra jamais ce poste Il était là Vital Kamere l'avait mis de côté parce que c'est lui qui devait être directeur du cabinet En dernière minute C'est ce qu'il dit Il a fermé les yeux Il a fermé les yeux Il regarde Pas lui Mais Kamere Kamere s'est disqualifiée au bout d'une année Vol Détournement Tentative Tout ça c'était à la présidence Tentative Vous comprenez n'est-ce pas Tout ça Maintenant Colonguel entre Des tourneurs de dossiers Vous amenez un dossier On enlève ce dossier On t'enlève toi On met une autre personne Colonguel et Cachemire Ils ne sont pas seuls Ils sont nombrés C'est tout un groupe Ça ça a commencé C'est notre demande Depuis une année Jour pour jour J'ai demandé au président M. le président Autour de toi Il y a des gens qui doivent partir Enlève-nous cette médiocrité Ils sont médiocres Nombreux Ils sont médiocres Quelques-uns font leur travail Oui Je connais Alexis Kayembe Kayembe Alexis fait un très bon travail Même Nicolas Kazadi faisait un très bon travail mais Il y a une version que beaucoup de gens ne connaissent pas de l'extérieur Vous voyez quand le président entre On annonce le président de la république Tout le monde se tient de haut Il est là On l'appelle Moukouantombou Il entre là Il est imposant là Il marche Surtout sa démarche Le jour où il a fait les discours Il est sorti comme ça J'ai dit Ah ! Tato Il y a des gens qui ne dorment plus A Paris A Bruxelles Il y a beaucoup qui ne dorment plus Qui avaient déjà prédit que lui n'allait pas réussir Il ne va même pas faire deux ans Aujourd'hui quand on le voit en termes comme ça Il y a des gens qui veulent vraiment s'évaporer Il est comme ça Quand il regarde ce match ce qu'il dit Il a la colère Une colère qui peut faire qu'il puisse fondre Et puis il disparaît Moukouantombou 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 Nous avons dit au président Monsieur le président Tu n'as pas une bonne équipe La plupart de ces gens là sont des chômeurs de l'Europe Il y en a qui n'ont jamais réalisé quoi que ce soit dans leur vie Ils tombent comme un chevet dans la soupe Ils se disent Oh quelle opportunité A 60 ans 65 ans On a profité On a toka Il y a un peu On a toka Que je prenne ce que je peux prendre maintenant Je garde pour le reste de ma vie Ils ne sont pas là pour vous aider Non Ils ne sont pas là pour aider les chefs Ils sont en train de faire le calcul D'ici là on va nous enlever D'ici là Moubenga là qui parle tous les jours qui veut qu'on puisse nous chasser On va finir par nous chasser Parce que plus il fait du bruit Plus le chef entend ce bruit là Il va se dire Ce genre ici Oui oui C'est vrai Il faut enlever Donc ce jour là Nicolas Casadi et Jean-Claude Cabongo tout ça Ils étaient assis Mais la version était mal présentée Nous tous nous étions choqués Comment le président entre Ils sont assis Ils ont saboté les chefs Non Écoutez la bonne version Chers amis A la présidence il y a une tradition Ou dans n'importe quel endroit où le président se trouve C'est la présidence S'il est dans ma maison ici Ça devient la présidence Parce que pendant ce moment là C'est lui qui est gardé C'est lui Tout ça Tout ça Ok Félix Sécédie arrive On l'annonce Tout le monde se tient debout Mais qu'est-ce qui se passe Quand le président est déjà entré une fois On l'a déjà annoncé Tout le monde était déjà debout Le travail a déjà commencé Peut-être c'est un travail avec ses conseillers Il va faire Ça peut prendre deux heures trois heures Le temps de discussion Tout ça Les avis Les considérations Etc de suite Pendant ce temps là Le président peut avoir un appel Le président peut vouloir suspendre la Ou bien suspendre sa participation Aller répondre à une situation d'urgence et revenir Ce n'est pas que chaque fois qu'il va sortir pour rentrer les gens doivent se tenir debout Non 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 Il peut aller aux toilettes Quand il revient Les gens ne vont pas se tenir debout Il peut prendre un appel à côté dans son bureau Quand il termine il revient Les gens ne doivent pas se tenir debout Pourquoi ? Parce que quand il est venu le protocole d'état l'avait déjà annoncé pour qu'il se tienne pour que les gens lui donnent les honneurs Maintenant vous voyez il a eu les honneurs après le travail est continu il sort il va rencontrer les gens et puis il revient ainsi de suite Alors dès que le travail se termine en ce moment le président le président doit en ce moment le président doit partir définitivement là on annonce encore le président de la république tout le monde se tient debout et puis il sort c'est ce qui s'est passé ce jour-là ils étaient déjà en réunion c'était pendant la consultation il recevait ses invités il accueillait ses invités quand il est arrivé le matin comme je dis là le protocole l'a annoncé il s'est tenu debout tous les conseillers là se sont tenus debout pour lui donner les honneurs et le travail a continué il recevait les délégations tous ceux qui venaient les voir là oui maintenant bon là il ne sortait pas il est sorti quelques fois aller toilette des choses comme ça mais il est arrivé qu'on lui a annoncé que Monsengo est dehors le cardinal le président dit non je dois aller accueillir le vieux il est descendu il est allé accueillir le cardinal on a placé le cardinal juste à côté là le temps que le président arrive et que le cardinal soit conduit par le protocole d'état c'est quand le président est rentré là que les caméramens d'Israël Mutombo Israël Mutombo ces caméramens étaient là vous savez ce sont les gens de la Mouka il était là le caméramen a pris l'image du président quand il venait jusqu'à ce qu'il s'est tenu debout là-bas pourquoi le président s'est tenu debout il devait s'asseoir pourquoi il est resté debout c'est parce que il était avec Mousseng Mousseng est resté juste à côté le protocole a dit monsieur le président vous pouvez aller comme ça protocoleurement on va faire dès que vous vous arrivez là-bas nous allons le faire entrer pour que ça soit filmé et tout ça et le président attendait que Mousseng arrive c'est un vieux il est cardinal c'est notre papa du pari respect le président l'a attendu debout c'était pas que c'était obligatoire que tout le monde là se tienne debout alors quand il est resté debout Colonguele a vu que le président était debout lui aussi est resté debout Colonguele maintenant a commencé à regarder les autres les autres qui étaient vraiment en pleine séance parce qu'avant que le président aille prendre Mousseng ils étaient en train de discuter ils travaillaient c'était pas obligatoire de se tenir debout parce que le président avait déjà été accueilli le matin c'est pas à chaque moment qu'il sort qu'il rentre que tout le monde doit se tenir debout non c'est ça la version exacte que j'ai eue de la maison alors les autres étaient en train de parler c'est le caméramen là qui fait le songi-songi qui filme maintenant la scène et directement a balancé dehors pour dire voilà le président est debout et ils sont là en train de parler non ils étaient en train de travailler le président s'est senti gêné d'être assis pendant que Mousseng venait il a attendu debout c'est pas qu'il venait d'arriver là-bas non le président était là depuis le matin donc voilà il faut maintenant ce qui a fait mal c'est quoi c'est quand l'information est partie les réseaux sociaux se sont enflammés c'était très difficile que le président puisse faire semblant il a demandé à ces gens-là d'être seulement en dehors de la présidence en attendant que la tempête là puisse passer et qu'il puisse voir comment les récupérer c'est ce qui a été fait mais bon disons les choses évoluent très vite vous avez l'information Guylain Niembo est le nouveau directeur du cabinet plein succès félicitations à vous et nous attendons encore que d'autres conseillers soient remplacés que le travail puisse aller de l'avant avec Dieu nous vaincrons